Salut à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne Freedom by Axel. Peut-être que tu ne me connais pas, je ne sais pas comment tu es arrivé jusqu'ici, donc je vais en quelques mots te dire c'est quoi un peu mon histoire. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai 50 ans, et j'ai eu une première vie, j'ai envie de dire, de près de 20 ans, en tant que directeur en hôtellerie-restauration. J'ai fait à peu près tous les postes possibles et imaginables dans ce domaine-là. J'ai terminé comme directeur, directeur régional, j'étais responsable de plusieurs hôtels. Alors globalement, on peut dire que c'est une carrière réussie, sauf que j'étais de plus en plus éteint, de plus en plus morose, il y a un truc qui me manquait. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, et puis quand j'ai compris, en fait c'est le mot liberté qui est ressorti. Cette envie de vivre une vie, pas attendre forcément ce fameux stade de la retraite pour pouvoir vivre, j'ai eu envie de le faire tout de suite. Alors je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça a été difficile parce que je me suis planté plusieurs fois, j'ai eu plusieurs échecs, j'ai fait plusieurs faillites. Et comme j'ai grandi comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi avec la croyance que l'échec n'est pas bon, il faut de suite réussir, sinon on te montre du doigt. Et bien ça a été très très difficile pour moi. Mais ceci dit, ça a été une école de développement personnel absolument incroyable. Et aujourd'hui, depuis maintenant bientôt trois ans, je suis ce qu'on appelle leader en marketing relationnel, je suis un entrepreneur nomade. Ça veut dire que je peux me balader partout où je veux, avec mes enfants, avec ma femme, dans mon camping-car. On peut se balader tant qu'on a notre téléphone, un ordinateur ou une tablette et qu'on peut se connecter, on peut travailler avec nos partenaires, on peut développer notre business à travers le monde entier. Et j'ai trouvé enfin ce que voulait dire le mot liberté. J'ai trouvé la possibilité en fait de développer quelque chose, de continuer à travailler tout en profitant de la vie, du ciel bleu, du soleil. Et même s'il y a des nuages dans tous les sens du terme, je profite de la vie. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne ? Alors qu'est-ce qu'il va y avoir ? Qu'est-ce qu'il y a sur cette chaîne ? Parce que si tu regardes bien l'historique de cette chaîne, j'ai tout laissé puisqu'elle s'est transformée, elle a changé de nom, elle a évolué, etc. Et je ne sais pas, peut-être qu'un jour elle évoluera encore. En tout cas, aujourd'hui, elle correspond exactement à l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel je veux partager. Mais tu vas trouver des réalisations de vidéos, notamment que j'ai faites dans mes anciens hôtels, puisque j'aime bien faire de la vidéo. J'en ai fait une partie de mon métier à un moment donné, j'ai gagné ma vie avec ça. Tu vas voir des partages que j'ai faits sur des infos techniques. Ça s'appelait les TechniNews, ça me parlait bien pendant un moment. Mais bref, assez parlé du passé. Là, je veux juste t'expliquer pourquoi il y a tout ce contenu sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, ce que tu vas trouver principalement, c'est Freedom by Axel. Ça va être un partage de la vie au niveau entreprise, au niveau développement personnel, au niveau lifestyle, style de vie. Peut-être que je vais partager des choses quand on se balade, des choses que j'ai envie de partager, que je trouve jolies, des choses... J'aime bien partager. J'ai un compte TikTok qui est très actif. J'aime bien partager les choses qui m'inspirent et les choses que je pense qui peuvent inspirer les autres, qui peuvent t'inspirer. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, Histoire d'une transition, en 2017. C'est juste l'histoire de ma vie, en fait, de où je suis parti et là où je suis arrivé en 2017, parce que depuis 2017, il y a eu de l'évolution encore. Mais parce que ça a été, à un moment donné, pour moi, l'idée d'inspirer les autres, parce que je pense que notre expérience, quelle qu'elle soit, à un moment donné, elle peut parler à quelqu'un d'autre et c'est pour ça la chaîne ici, c'est pour ça aussi le podcast, c'est pour ça le contenu TikTok, Facebook, bref, sur les réseaux, c'est ce que je fais et c'est ce que j'espère t'aimeras. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager et puis surtout, ce qui est toujours intéressant pour nous quand on fait des choses sur les réseaux sociaux, c'est le fameux pouce, c'est le commentaire. Commenter, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que ça montre l'intérêt que tu portes à ce que je peux faire et puis je fais en sorte de répondre surtout quand c'est des commentaires constructifs, quand c'est des commentaires sympas. Les autres, bon, on va essayer de passer notre chemin. Bienvenue encore une fois et puis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501